Je m'appelle Spiros Alaris et je joue du canon. Je viens d'une famille des musiciens. Chez mon père, dans le studio, il y avait un canon sur une étagère. Tout neuf, tout brillant, avec des strass sur les chevilles. Ça impressionnait un gamin de 13-14 ans que j'étais. J'ai commencé comme ça et ensuite au conservatoire à Athènes. Le canon fait partie d'une grande famille de cithars. Le terme canon est grec ancien. Le mot canon veut dire la règle. C'est Pythagore qui crée un instrument monocorde sur lequel il calcule les intervalles. Ce nom est repris après pour désigner des instruments polycordes. Il y a d'autres termes qui coexistent. Le terme de psalterion, on le retrouve au Moyen-Âge. Également d'un mot grec, du verbe psal, qui veut dire jouer un instrument à corde pincée sans plectre, avec les doigts. Le canon nous donne beaucoup de possibilités. C'est un instrument qui nous permet de jouer tous les micro-intervalles de la musique orientale. Je n'aime pas ce terme, mais en même temps, c'est un instrument qui peut faire des accords, qui peut faire de l'harmonie, chose qui ne se fait pas trop dans son répertoire d'origine. Ici, on a une peau qui sert de résonateur, qui amplifie énormément le son par rapport à d'autres instruments ou des citards qui n'ont pas de peau. Et ici, un système de crochet, le principe est le même que sur l'arbre celtique. La différence, c'est qu'ici, on utilise six crochets pour un demi-ton. Par exemple, ceci est un do. Il faut monter six crochets pour arriver à un do dièse, et de même, d'un do pour descendre. Il faut descendre six crochets pour faire un do bémol. Et ce système-là permet de jouer avec grande précision tous les intervalles de la musique modale, que ce soit grec, turc, orientale, entre guillemets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501